Po, 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 po. Incroyable! La Russie vous avait dit, n'envoyez pas vos hommes sur le terrain. N'envoyez pas vos troupes étrangères sur le terrain en Ukraine. Vous n'avez pas compris. La Russie vous avait dit, vous ne pouvez pas, vous ne pourriez jamais. Et il a juré tellement qu'il est remonté. Mais, chère dame, il a juré ne pas tolérer ce qui s'était passé au Crocus City Hall. Aujourd'hui, vous perdez des centaines, des centaines d'hommes. En quelques heures seulement, je vais vous relayer les chiffres. Commencez d'abord par pomper au maximum les cœurs pour protéger cette vidéoconférence. Poussez au maximum les cœurs, s'il vous plaît, protégeons cette vidéo au maximum. Je vous en prie, au maximum. Protégez au maximum. Lorsqu'on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Vous avez dit que vous pouvez. Vous avez fait votre clan, votre organisation des voyous. Et vous vous êtes lancé sur la Russie. Mais, c'est peine perdue. Aujourd'hui, vous êtes en train de perdre des normes matérielles. Aujourd'hui, vous êtes en train de perdre des équipements. En 24 heures, voilà encore un autre résultat. Voilà encore un autre bilan. Voilà encore un autre char que la Russie vient de mettre en déroute. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Quand est-ce que ces gens vont comprendre? Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez comprendre? La Russie est plus que déterminée. Le pétrole russe que vous calculez là, vous ne pouvez pas l'avoir. Le gaz de la Russie, l'uranium de la Russie que vous cherchez, vous n'auriez jamais ça. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Vladimir Poutine s'était apprêté. Il s'était apprêté depuis des années. Essayez de comprendre. Vous n'auriez jamais les richesses de la Russie. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'il est question. Regardez, tous les jours, toutes les 24 heures, vous perdez des hommes, vous perdez des équipements, vous perdez beaucoup de choses. Est-ce que c'est normal? Ou bien ces gens ne vous intéressent pas? Ces troupes que vous envoyez là-bas, ils ne vous intéressent pas. Déjà, ceux de l'Ukraine sont finis. Donc maintenant, il faut envoyer des troupes étrangères. Mais tous vont partir en déroute. C'est de ça qu'il est question. Et Vladimir Poutine avait juré ne pas tolérer. Chères dames, avant de continuer, partagez-moi au maximum cette vidéoconférence. Versez-la partout à travers le monde et poussez au maximum de cœur. Poussez les cœurs au maximum. Laissez vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Laissez-moi un salut en commentaire, un coucou en commentaire, un cœur en commentaire, ou bien des cœurs ou bien des étoiles en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas de ventiler cette vidéo partout à travers le monde. C'est ici et nulle part ailleurs. Ça se passe dans la zone de Kharkov, à Kharkiv, où précisément la Russie a mené des travaux de haute précision. Kharkov, Kharkiv, Kramatox, vous comprenez ? Dans plusieurs lignes dont je vais vous relayer à cet instant. De plus, un avion ukrainien, Su-27, a été mis en déroute. Près de la ville de Kramatox, indique l'instance. L'essentiel de son bilan actualisé de l'opération spéciale militaire, que voici, que je vais vous relayer, chère dame, c'est exceptionnel. Les forces armées russes ont amélioré leur situation sur l'axe de Donyès Sud. Ils disent, je cite, l'ennemi a perdu jusqu'à cent... Excusez. L'ennemi a perdu jusqu'à cent cinq hommes. Cent cinq hommes. Seulement sur cet axe-là. Seulement sur l'axe-là. Voilà, la première axe. L'armée russe a amélioré leur position de long de la ligne de front sur l'axe d'Advivka. Les militaires ukrainiens ont perdu jusqu'à trois cent cinq hommes sur l'axe d'Advivka. Vous comprenez ? Cette zone d'Advivka, ils ont encore perdu là-bas. Ça fait déjà combien ? Calculer. C'est énorme. Les systèmes de défense aérienne russes ont mis en déroute 196 drones ukrainiennes en une seule journée et intercepté 18 obus Aymaz. C'est fort. Mais pendant ce temps, ils continuent de gonfler les chiffres pour envoyer à l'Ukraine. Ils continuent d'amasser les moyens, d'amasser les équipements pour envoyer à l'Ukraine. Les forces améreuses ont pris des positions plus avantageuses sur l'axe de Donetsk. Les troupes ukrainiennes ont perdu jusqu'à trois cent quarante hommes et un char sur l'axe de Donetsk. Ils ont perdu trois cent quarante hommes et un char. Un bilan vraiment fantastique, chère dame. Vous voyez ? Et ils ont pris des positions qui sont à leur avantage. Vous comprenez ? Ce qui est sûr, c'est que ça veut dire que les troupes russes ont les bonnes positions et ils peuvent mieux avancer. C'est ce que ça veut dire. Mais comment ils ne vont pas vous mettre en déroute ? Comment ils ne vont pas réussir dans leurs travaux ? Comment ils ne vont pas reconquérir encore des terres ? Et les alliés ont mis l'aide de l'Ukrainien à cinq ans. Mais cinq ans, quelle partie va rester encore à Zelensky ? Il n'y aura plus une partie qui va rester à Zelensky. Ça va finir. Ça va finir. On ne sait pas celui qui serait là pour gérer. Parce que selon ce qui je sens, Zelensky n'aura même plus la position dans son propre pays où il va s'asseoir. Vous comprenez ? Il n'aura même plus la possibilité de poser le pied. Parce que Vladimir Poutine va prendre tout ce territoire et mettre celui-là que lui il veut pour le commandement de cette zone. Ou bien il met des régions. Vous voyez des régions. C'est comme ça qu'il va mettre des régions. Et toutes ces régions vont entrer dans Moscou. Ça va entrer directement dans l'Ukraine, dans la Russie. Excusez. Vous comprenez ? Donc c'est de ça qu'il s'agit, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Il faut que ces gens comprennent qu'ils ont raté. On vous donne des équipements. Vous vivez superfusion. Vous vivez superfusion. Pendant ce temps, l'autre tourne dans des industries militaires. Il vit dans des fabrications. Mais vous, vous vivez superfusion. Et c'est vous qui voulez aller faire face à quelqu'un qui se porte en bonne santé. Mais c'est impossible. C'est impossible. Vous comprenez ? Vous, vous n'êtes pas en santé. Il faut d'abord aller revoir votre système militaire. Aller revoir votre système d'armement. Aller revoir vos hommes. Parce que même les hommes sur le terrain ne sont pas actifs. Ce sont des vieux. Ce sont des gens qui sont fatigués. Vous comprenez ? La Russie a des hommes fiables. La Russie a des jeunes. La Russie a des enfants. Et prête à tout. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est avec eux que vous voulez aller faire face. Mais c'est peine perdue. Je pense que l'OTAN est en train d'aider l'Ukraine à donner ses terres à la Russie. Selon moi, je pense que c'est un moyen à ce que ils veulent aider la Russie à prendre les terres ukrainiennes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je ne sais pas comment qualifier ce genre de choses. Quand on vous dit, quelqu'un, si l'OTAN veut, l'argent qu'il vous donne là, renvoyer ça à l'OTAN, lui-même va aller rencontrer la Russie. C'est simple. Que de vous envoyer comme appart ? Que de vous envoyer comme, je ne sais pas, comme des cobayes ? Vous comprenez ? Mais c'est impossible. Vladimir Poutine est plus fort. Il est plus puissant que vous. Vous ne pouvez pas. Il faut arrêter. Voilà. Vous prenez vos troupes. Monsieur Poutine avait dit, ils rentreront dans des caisses tricolores. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque les Russes repèrent les troupes étrangères sur un territoire, ils préfèrent laisser même d'abord les troupes, les vraies troupes ukrainiennes. Ils se concentrent sur les troupes étrangères. C'est ça leur système. Ils ne veulent même pas voir les troupes étrangères sur leur zone. Lorsqu'ils voient, ils sentent que ce sont les troupes étrangères, ils mettent de côté les troupes ukrainiennes. Ils commencent d'abord avec les troupes étrangères. Lorsqu'ils finissent, c'est là, ils partent voir. Bon, maintenant, les Ukrainiens sont en route. C'est comme ça. Et c'est pourquoi, vous voyez, ils avancent tous les jours. Chaque 24 heures ne peut pas passer. Que ces gens n'ont pas perdu au moins 700, 700 hommes, 800, 1000. Mais c'est énorme. En 5 ans, vous aurez encore qui ? Sur votre territoire, sur votre terre. Peut-être que ce sont les femmes qui vont aller porter des équipements pour venir faire face à la Russie. Oui, parce qu'il n'y aura même plus d'hommes. Même les enfants de 8 ans, 7 ans. Mais ce sont eux qu'on va mettre là-bas. Non, ça ne peut pas marcher. Il faut arrêter. Vous comprenez ? Donc, chères dames, chères mes chères demoiselles, je ne veux pas être très long, je veux m'arrêter là. Veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Versez-la partout à travers le monde. Je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle vidéo d'actualité. Et allez en commentaire. Partagez au maximum. Et laissez vos avis en commentaire. S'il vous plaît, laissez vos avis en commentaire. Et c'est très important. A tout à l'heure pour une prochaine vidéoconférence.